Vous écoutez AMG Chaine 3, le journal. Bonjour Nabila. Bonsoir Madame, Monsieur, bonjour à la une de ce lundi. Le Président de la République préside un Conseil des ministres avec 5 dossiers à l'ordre du jour. La stratégie de la numérisation, les ressources hydriques, les fermes pilotes, l'éducation et le hajj 2024. Une série d'instructions a été donnée par le chef de l'État. Le Président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, affirme que le Président de la République a honoré ses 54 engagements contractés devant le peuple et conduit l'Algérie à bon port. Au loture des travaux du 37e sommet de l'Union africaine, les dirigeants africains appellent à la fin immédiate du génocide à Gaza et à la solidarité internationale avec la Palestine. L'Algérie dépose un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, le projet non amendable qui passera au vote ce mardi. Sur le terrain, le bilan des martyrs frôle les 29 000. L'occupation sioniste commet encore 13 massacres contre des familles Arza, 127 martyrs et 205 blessés en 24 heures. Le Maroc multiplie les attaques contre l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental Stéphane Demistora, menaçant de couper les ponts avec lui. Déclaration du représentant du Front Polissario auprès des Nations Unies. Et à moins de 10 jours du 7e sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz d'Alger, l'Algérie dispose d'une solide expérience dans l'industrie gazière pouvant être exportée. Et en sport, en badminton, deux nouvelles médailles d'or pour l'Algérie, remportées lors de la dernière journée du championnat d'Afrique en individuel. Et en judo l'Open africain d'Alger, la sélection algérienne termine 2e de la compétition avec un total de 32 médailles dont 5 en or. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a réuni le Conseil des ministres au menu. L'accélération du processus de numérisation, le statut particulier et le régime indemnitaire des corps spéciaux de l'éducation nationale, les fermes pilotes avec de nouvelles missions pour les terres les plus fertiles, l'eau avec des mesures urgentes pour certaines régions, et la campagne du Hajj 2024 ont fait le point avec Chakir Benzaoui. La stratégie nationale de numérisation à l'ordre du jour. Le président de la République a souligné l'importance d'augmenter la cadence jusqu'à parvenir à une numérisation complète de tous les secteurs. Il a ordonné à cet effet d'accélérer la numérisation des données privées en vue de la préparation du terrain pour la plateforme technique et de localisation des informations. Concernant la nouvelle approche relative aux fermes modèles, le chef de l'État a décidé de transformer ces dernières en unités de production sous tutelle de l'État, spécialisées en légumineuses, en huile de table et arbres oléagineux. Le président a apprécié les efforts déployés par les particuliers dans le secteur agricole, soulignant que c'est à eux que revient le premier mérite de l'augmentation de la production et de sa diversification. Concernant une présentation relative au corps de l'éducation nationale, le président de la République a ordonné le report de la présentation dans le but d'en améliorer le contenu, en tenant compte du fait que l'enseignant est un éducateur avant d'être un employé. Le chef de l'État a ordonné d'étudier davantage d'offres et de propositions qui servent le secteur de l'éducation, loin de toute forme de calcul en dehors du domaine éducatif. Quant à la préparation de la saison du Hajj 2024, le président a décidé que l'État assurera à titre gratuit le transport des pèlerins résidant dans le sud et l'extrême sud du pays à décoller des aéroports vers les lieux sains. Enfin, il a été question de la stratégie du secteur de l'irrigation en matière d'eau potable et d'eau usée. Le président de la République a ordonné que des mesures exceptionnelles soient prises, particulièrement dans la wilayah de Bouira, par le démarrage des opérations de forage de puits et de prospection des eaux souterraines dans la région de Sbarbar pour une exploitation l'été prochain. Le président a également ordonné au ministre du secteur de suivre de près le progrès d'achèvement des stations de dessalement d'eau de mer au niveau national en appréciant les progrès réalisés en matière de filtration des eaux usées. Et le président du Conseil de la Nation, Salah Koudjil, a affirmé lors de sa rencontre avec les responsables d'établissements médiatiques nationaux que le président de la République avait honoré ses 54 engagements contractés devant le peuple et conduit l'Algérie à bon port à même de relever les différents défis régionaux et internationaux. C'était donc dans le cadre de la commémoration de la Journée Nationale du Chéhid. Et c'est dans un élan patriotique exceptionnel que la communauté algérienne établie à l'étranger a également célébré cette journée à Paris, Marseille, Rome, Madrid. Notre communauté a répondu présente. En France, ils étaient plusieurs milliers à répondre à l'appel pour un grand rassemblement inédit. Et on va passer à l'Afrique. Cap sur l'Afrique ce matin avec les travaux du 37e sommet de l'Union africaine qui se sont achevés avec cet appel des dirigeants africains. La fin immédiate du génocide à Raza et à la solidarité internationale avec la Palestine. Appel réitéré par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, représentant du chef de l'État, Liastarini. L'Union africaine exige d'abord que l'antité sioniste lève le blocus de la bande de Raza, un blocus qui dure depuis 17 ans. L'UEA condamne également la guerre violente et le recours excessif à la force contre 2,2 millions de civils palestiniens. Les tentatives de déportation forcée des Razaouis sur la péninsule de Sinaï ont été dénoncées. Les pays africains appellent Israël à respecter les décisions de la Cour internationale de justice sur la prévention du génocide. En réclamant une enquête internationale indépendante sur la violation par l'antité sioniste du droit humanitaire ainsi que l'emploi d'armes interdites et les attaques contre les hôpitaux et les médias. Je rappelle que plus d'une centaine de journalistes palestiniens a été tués depuis le 7 octobre dernier. Invité au sommet, le président brésilien Lula a lui condamné une nouvelle fois les actions de l'antité sioniste à Raza, affirmant qu'il n'y a pas de guerre en cours à Raza et que cela est plutôt un génocide. Et puis l'Algérie qui a soumis au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution non amendable relatif à la situation en Palestine, appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Raza. Le projet sera soumis demain, mardi, au vote des membres du Conseil de sécurité. Sur le terrain, le bilan des martyrs frôle les 29 000. L'occupation sioniste commet encore 13 massacres contre des familles à Raza, 127 martyrs et 205 blessés en 24 heures dans des bombardements à Khanyoun Sarafah. L'hôpital Al-Nasr n'est plus opérationnel, il est encerclé par les soldats de l'armée sioniste. On fait le point sur la situation en Palestine et à Raza, avec le journaliste palestinien Mohamed Gribili, contacté par Karima Ben-Nour. L'effet le plus marquant de la journée, c'est le siège des hôpitaux Al-Shifa et Al-Nasr dans la ville de Khanyoun Sarafah, ainsi que l'hôpital du Croissant Rouge palestinien, qui a carrément été envahi par les militaires sionistes, qui ont interpellé les médecins et les infirmiers. Les blessés et les malades ont été expulsés de cet hôpital et renvoyés vers la ville de Rafa. A Rafa, d'ailleurs, plusieurs maisons ont été visées par des bombardements de l'aviation, de l'occupation, en plus des zones frontalières palestino-égyptiennes. Et puis, le Premier ministre sioniste Benyamin Netanyahou a présenté à son gouvernement un texte rejetant la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien, une énième provocation. Le Maroc, de son côté, multiplie les attaques contre l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental Stéphane de Mistora, menaçant de couper les ponts avec lui. Déclaration du représentant du franc polisario auprès des Nations Unies sur la plateforme XX Twitter. Chez nous, à moins de dix jours du septième sommet du forum des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz d'Alger, l'Algérie qui dispose d'une solide expérience dans l'industrie gazière pouvant être exportée. On va parler ce matin de l'usine de condensat de Skigda. Se conformer à la législation nationale et internationale en matière de protection de l'environnement, une exigence majeure à la raffinerie de condensat de Skigda. L'usine, en effet, est dotée d'outils intégrés de dépollution et d'une station de traitement des affluents dont nous parle Jawida Hazouk ce matin. « Protéger l'environnement », les mots prennent tout leur sens quand il s'agit de pollution générée par l'industrie gazière et pétrolière. Et comme la technologie évolue vite conformément à la réglementation internationale sur la protection de l'environnement, les raffineries actuellement sont construites en respect total avec l'environnement. C'est le cas de cette raffinerie sans directeur Bouhadam Hassan. La raffinerie a été construite en respect total avec l'environnement, en mettant un système de détection des fuites à travers tout le site de la raffinerie. En moyenne, nous disposons de plus de 300 détecteurs de gaz, flammes et de fumée répartis sur toute la raffinerie. La raffinerie de condensat RA2K dispose aussi, il faut le savoir, d'une station de traitement des affluents, de l'unité résidue, eau usée, produits polluants. Tout passe par la chaîne de traitement avant d'être déversé dans un OED sous forme de rejet liquide propre. Kara Moustapha Farah, inspecteur prévention HSE. Les traitements, c'est par des machines, les pompes, c'est des process. Nous avons une maintenance, par des travaux. Les travaux doivent être suivis par l'HSE. Conformément à la législation algérienne, pas de rejet au milieu externe, c'est-à-dire dans l'OED, à proximité de la zone industrielle où est implantée la raffinerie, sans qu'il tue du laboratoire qui procède aux analyses finales. On va parler théâtre avec la seconde édition des journées théâtrales arabes de CETIF. C'est sur Hassan Balqirid qui s'est achevée à la maison de la culture Roueribou Medine avec la cérémonie de remise des prix après quatre jours de compétition en CETIF. Après cinq jours de compétition où le public de CETIF a pu apprécier de très belles prestations des troupes présentes, Ahmed El Zegg, responsable des jurys, revient sur le niveau de cette édition. Des moyens presque pareils dans le niveau, surtout entre le Tunisien et l'Irakien. Là, il fallait enlever le grand prix déjà pour des considérations artistiques. Le reste des prix, pour nous, c'était un peu facile. On pouvait voir automatiquement la meilleure mise en scène, on pouvait voir automatiquement la meilleure scénographie, le meilleur texte, la meilleure interprétation. C'était une discussion très sereine, calme, entre les membres du jury. La pièce Halakish Biliya a reçu trois prix, comédien et comédienne prometteur et prix de jury. Le metteur en scène, Bukhari Abbal. Le spectacle a plu au public. Je suis très content, fier d'avoir participé au théâtre régional d'Anaba, qui m'a donné cette chance de pouvoir montrer ce que j'ai comme capacité par rapport à la création théâtrale dans la mise en scène et la scénographie. La Tunisie a reçu le prix du meilleur comédien de cette année, Yahya Faidi. Je suis très heureux, bien sûr. On est attendu ça parce qu'en Tunisie, on avait le prix du meilleur spectacle. Pour moi, j'ai eu cinq ou six reprises, le prix du meilleur acteur. L'auteur de la pièce irakienne, Mett El-Razi, était très heureux de participer. C'est une très belle ville et nous avons apprécié notre séjour parmi nos frères. Il est évident que le sang des martyrs de l'Algérie n'a pas été versé en vain. Voyons le niveau du progrès et la citadignité de cette ville. Dieu protège l'Algérie éternellement. Les journées théâtrales arabes de Citibou donnent rendez-vous l'année prochaine pour une troisième édition. Et sans transition, on passe au sport. On va parler badminton avec deux nouvelles médailles d'or remportées par l'Algérie lors de la dernière journée du championnat d'Afrique en individuel. Et en judo, l'Open africain d'Alger, la sélection algérienne termine deuxième de la compétition avec un total de 32 médailles, dont cinq en or. Voilà, c'est la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdelhamen. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain point complet, 8h avec Walid Selman. Tout de suite, retrouvez la rubrique économique avec Nariman Mendil. Très belle suite des programmes sur Alger Chain 3 et la météo avec Hakim Bey.